Musique ... qui célèbre les artistes, les créateurs dans tous les domaines et nous allons commencer par regretter l'absence et lui rendre hommage d'un grand peintre qui nous a accompagné tout le long de ses combats plasticiens, Serge Kantorowicz. Sa présence nous manque énormément, son humour, son amour de la vie et je vous invite après la conférence à aller voir ses originaux qu'il est nous apporté parce que victime de son succès, certains ont été, beaucoup ont été emportés même de l'autre côté de l'Atlantique et donc à dialoguer avec les œuvres qu'il a voulu laisser et qui sont le témoignage d'un très très grand artiste qui mérite une classe qui n'est pas encore reconnue compte tenu de son talent et de son humanité parce qu'à travers les artistes et dans les circonstances difficiles actuelles c'est un combat pour l'humanisme. Et je vais laisser, donc je vous invite à regarder à côté des œuvres de Serge Kantorowicz qui sont présentes, qui attestent de sa présence les œuvres de Berhadade que vous verrez également dans la première salle et en haut qui est un grand écrivain contemporain et dont on découvre littéralement l'œuvre peinte empêché qu'il était jusqu'alors, compte tenu de la disparition de son père aîné de montrer et de peindre et c'est aussi une très très belle découverte celle de Bruno Hédan qui, lui, était un jeune homme de 23 ans qui a mis toute sa vie pendant quelques années dans son œuvre il a vécu à travers sa peinture et c'est extrêmement puissant et fort son professeur au Beaux-Arts, Olivier Debray, le considérait comme un génie et puis un grand réalisateur que vous avez ici photographe contemporain Georges Amat qui a à son actif la réalisation de beaucoup de films sur l'art, les grands artistes, le cinéma comme l'Unuel et à qui nous devrons des traces de nos événements donc vous admirez aussi en haut ces peintures où il fait revivre, enfin il redonne vie aux fantômes de l'ancienne aussi et puis cette salle qui est consacrée à un couple d'artistes extraordinaire alors là où l'écriture rejoint la musique Igor Potovsky qui est un grand écrivain ukrainien et son épouse, une grande compositrice pianiste donc vous allez écouter les œuvres et ce sera un dialogue avec un autre grand peintre ukrainien qui s'appelle Dronikov et avec lequel Igor a réalisé qu'il se connaisse depuis 20 ans une vingtaine d'ouvrages à deux mains l'un pour l'écriture sur les grands artistes du 19 et 20ème siècle qu'il a boudoyé et l'autre comme illustrateur Dronikov donc c'est une aventure à peu et je remercie l'association Etoile Averse Florent Delporte à qui j'ai demandé de s'associer à notre manifestation Florent Delporte a créé un musée dans l'appartement qu'il occupe et qu'occupait une très très grande poétesse Marina Tséka Agueva et c'est tout le monde de la culture qui défile et il nous fait l'honneur et le plaisir d'être présents et de nous parler de Marina Tséka Agueva de ses liens avec les artistes et avec aussi le juif et donc je laisse la place à Delphine Durand que vous connaissez sans doute qui est commissaire d'exposition historienne d'art et des religions et qui va évoquer la figure de Serge Cantorovic quand elle a suivi le travail de Julio Sainte-Bru Alors nous sommes réunis là face à aussi un grand mouvement pendulaire historique parce que nous sommes prisonniers tous ensemble finalement de ce qu'on appelle le retour du tragique le passé n'est pas passé disait Faulkner et ne passera jamais et parce qu'il y a ce retour du tragique nous sommes là on est tous ensemble on va partager quelque chose sans doute de très fort, de très intense qui va nous garder dressés dans l'insurrection du moins je l'espère alors qu'est-ce que c'est la peinture ? avant de parler de Serge la peinture c'est le miroir du visible et de l'invisible c'est le désir, c'est l'inquiétude c'est la métaphysique et Francine l'a dit à juste titre on a bâti aussi cette exposition sur le thème du combat du combat humaniste sur la vibration absolue et Dieu sait que Serge était une aiguille affolée d'un sismographe de couleurs et d'extase et il y a Hubert Haddad évidemment immense, magnifique écrivain je parle d'Hubert parce qu'il vient aussi de publier un roman qui est essentiel l'invention du diable qui est quand même une relecture vertigineuse et métaphysique justement de ce piège absolu qui est le piège de l'histoire nous sommes tous prisonniers finalement de l'ange de l'histoire de Walter Benjamin cet ange des glaciations cet ange de la malédiction absolue mais les malédictions sont faites aussi pour être rompues et il y a finalement poème ou tableau poème, musique avec nos amis ukrainiens poème ou tableau tombé de l'immense arbre généalogique de notre humanité et vous savez que nous sommes dans une vaste forêt une très très vaste forêt où les branchages s'affolent ils se dressent comme autant de bras comme autant de bras qui sont les nôtres ce soir parce que nous sommes aussi réunis pour apprendre à désobéir à la mort pour nous dresser aussi dans un désir fondamental de survie face à la guerre et face à l'oppression et face au vent mauvais puisque vous savez que l'être humain est extrêmement fertile et ingénieux lorsqu'il s'agit d'assassiner d'autres êtres humains et finalement nous sommes tous un peu comme Marina ou comme Anna Akhmatova il y a cette poésie russe qui est une poésie de résistance absolue parce que nous portons tous nous sommes tous des enfants spartiates et nous portons tous sous notre chemise un renard qui nous dévore les entrailles mais ce renard il peut aussi s'appeler l'espérance et il y a comme chez des artistes comme Shana Orloff comme chez Anna Akhmatova je l'ai dit comme Marina Marina qui a écrit et la vie sera là son pain, son sel et l'oubli des journées et tout sera comme si sous le ciel je n'avais pas été hein mais bien sûr que nous avons été et il y a chez Marina Tsevaeva Florent Delporte en parlera mieux que moi l'idée aussi d'une vie qui bascule l'idée d'une poésie d'une femme crucifiée qui va connaître tous les malheurs qui va connaître les cercles de la faim de Clamart à Meudon et qui pourtant ne perdra jamais cette faim charnelle ce besoin de tumulte et Anna Akhmatova Anna Akhmatova dont le seul nom devrait faire trembler Poutine aujourd'hui Anna Akhmatova qui faisait trembler Staline hein il ne faut pas l'oublier Anna Akhmatova bien que morte son fantôme continue de terroriser les dictateurs et il y a donc cette on est réunis évidemment avec nos amis russes ukrainiens hein vous savez ce que disait Akhmatova tout est pris pour la mort ce qui résiste le mieux sur la terre c'est la tristesse et ce qui restera c'est la parole souveraine et c'est pour cette parole souveraine cette parole de résistance qu'on se bat aujourd'hui et qu'on va invoquer ces grandes figures de la résistance dans la peinture dans la poésie et cette poésie hein qu'elle soit russe ou ukrainienne il ne faut pas oublier qu'elle a traversé le temps comme un oiseau migrateur qu'elle a traversé le monde qu'elle a traversé les frontières malgré tous les poèmes détruits perdus et il y a dans cette langue hein cette langue qui est aussi la langue de Igor Pototsky qui dira ses poèmes et bien cette aveugle simplicité cette fulgurance ce feu extraordinaire et et malgré cette malédiction malgré cette glaciation qui paraît sans issue hein qui est l'idée même de l'histoire qui nous piège aujourd'hui hein puisque l'ange de l'histoire vous le savez c'est celui qui a des ailes tellement lourdes il est tellement juché sur un tas de pierres qu'il ne peut pas s'envoler mais on peut quand même être fasciné par l'idée donc qu'on peut quand même s'en sortir par la poésie qui est la seule force de résistance la force la plus absolue et et j'en viens à parler de Serge je pensais à Serge ce matin et je pensais à une histoire assidique que j'ai lue chez Martin Vivert une histoire qui lui ressemble vraiment alors c'est l'histoire de de Rabbi Joshua Benlevi qui rencontre le prophète Élie et il lui demande quand le Messie viendra-t-il et le prophète Élie lui dit et bien écoute tu n'as qu'à le trouver il est aux portes de Rome donc Joshua Benlevi s'en va trouver le Messie il lui dit quand viendras-tu et le Messie lui dit aujourd'hui alors Joshua Benlevi complètement sidéré revient voir le prophète Élie puis il lui dit ben oui j'ai rencontré le Messie mais il m'a menti pourquoi il t'a menti ? parce qu'il m'a dit qu'il allait venir aujourd'hui mais tu n'as pas compris ce qu'il t'a dit il t'a cité un verset d'Epsom aujourd'hui si vous m'entendez et aujourd'hui si vous m'entendez pour moi Serge est toujours là il sera toujours là parce qu'il est là parce qu'on l'entend et on le voit dans sa peinture et il était comme Rothko finalement il était comme Barnett Newman il croyait à la mitzvah aussi finalement à la bonne action ce qui est dans la tradition juive ce qu'on appelle le tikkun olam la réparation parce que la peinture peut être la réparation aussi des choses des choses qui ont été brisées dans le monde et Serge dans sa peinture il avait accueilli aussi une énorme souffrance il avait accueilli la souffrance d'avoir perdu ses parents juifs c'est vrai mais même lorsqu'il était dans la destruction même lorsqu'il était dans la noirceur abyssale il y avait ce besoin de restaurer peut-être et ça c'est la cabale évidemment de restaurer l'ordre perdu et je ne dis pas qu'on assistera nous à la fin de la douleur de l'histoire puisque la douleur de l'histoire on la vit on la vit on la revit à travers notre chair et notre âme encore et toujours mais peut-être qu'on peut espérer comme disait Gershon Scholler Scholler de voir l'infini briller à travers le fini et d'espérer peut-être dans une calamité de miracle d'amour et de haine finalement parce que c'est ça l'humanité et Serge en tant que survivant de la Shoah il était dans ce miroir grotesque aussi du Yiddishland il était dans les romans de Bachibi Singer il était chez Kumbach il était chez Rohrman il était aussi chez Kafka Serge c'était c'était un Dostoyevsky qui aurait lu la cabale sous LSD il était il était extraordinaire justement dans cette appétence c'était un sismographe c'est un sismographe frénétique il n'est qu'à voir sa peinture il était habité par un feu intérieur intense et quand on regarde ces synagogues vous allez aller les regarder tout à l'heure vous allez monter vous vous mettrez devant ces synagogues et vous verrez une aura spirituelle cabalistique une aura irradiante une aura une aura fulgurante et Serge Serge était c'est vrai habité par le voile noir de la Shoah mais en même temps il s'efforçait d'exorciser l'épouvante par l'absurde par le grotesque il était dans cette filiation ontologique des grands prédateurs viennois aussi des Kokoschka des Egon Schill des Richard Gerstel mais aussi des Kubin il était dans un miroir d'extraordinaire il était de l'autre côté du miroir oui il était de l'autre côté parce qu'il avait su briser les frontières entre le passé le présent entre le royaume des morts et le royaume des vivants il sortait il était dans le surgissement absolu dans un réel parfois horrible et exacerbé mais il était dans le réel et il était dans ce que les cabalistes appellent la chambre forte du bon et mérité il était comme le poème de Borgès il était habité habité par l'Alef il était habité par la lettre hébraïque riche de secrets de ses attributs cachés et il y avait chez lui dans sa peinture comme un plan métaphysique extraordinaire et sa peinture oui sa peinture elle est souvent chaotique elle est souvent chaotique et dans sa peinture la couleur éclate la lumière éclate mais qui n'a pas senti près de Serge une mystérieuse présence avec des rayons des rayons qui demeuraient cachés et qui sortaient de lui et qui se fracturaient et qui étaient là dans la douleur la plus brisée et il était il était dans le brasier il était dans le brasier lumineux vous voyez ces synagogues qui luttent dynamiquement dans ses détours dans leurs intensités très tragiques parce qu'il avait su arracher comme tous les très très grands peintres comme Rembrandt comme Rothko comme Barnett Newman comme Jackson Pollock il avait arraché la puissance de la nature à sa sphère de vie Serge il était dans un tremblement ontologique et sa peinture elle n'attire pas seulement le regard du spectateur on s'engloutit qui a peur de la couleur doit passer son chemin sinon il va sombrer dans la peinture de Serge il va disparaître dans un laité ontologique et sa peinture elle n'attire pas seulement le spectateur regardez elle est on pénètre dans une imagination elle ne laisse rien rien de vous rien du regardeur parce que tout à coup il y a cette voix qu'on entend derrière la toile cette voix qui frappe et qui dit ouvre-moi et c'est le revenant le Dibout qui a perdu sa voix et qui ne peut plus passer que par la couleur il est là il est derrière la toile il essaie d'entrer et c'est ce qu'il y a de plus poignant peut-être de plus saisissant de plus sidérant cette voix qui va passer par la couleur ou parfois par la fulgurance japonisante du noir et blanc mais il y a ce rythme implacable c'est ce rythme qui vous assaille qui vous arrache le coeur et les entrailles ce rythme qui est comme une conscience comme un écho comme une résonance presque macabre parfois qui passe par le corps des femmes qui passe par le corps des animaux par l'écartèlement fantomatique du réel par l'illimité par la fragilité j'aime beaucoup le Freud Dibout entre nous il ferait peur à n'importe quel psychanalyste et il y a une espèce de puissance et c'est ce qui est perdu et Serge nous a toujours invité à vivre la peinture à vivre tout élan créateur comme un élan à corps perdu justement à perdre son corps à perdre son âme dans un éclatement extraordinaire à être Kafka ou Kubin ou Cantor peu importe ses incarnations parce qu'il y a cet équilibre du signe lumineux et tragique parce que Serge est encore un des grands peintres tragiques de notre époque et là il nous parle il nous parle parce qu'il manifeste cette révélation extraordinaire ce soleil jaloux dionysiaque paroxystique ces flèches qu'Apollon lançait sur les armées à trois ces flèches brûlantes qui consumaient mais si la peinture de Serge consomme elle consomme comme le buisson ardent elle consomme sans brûler elle est révélation elle est paroxysme elle est puissante elle est un délire sacré elle est mystique elle est suspension entre le rouge entre le sacrificiel entre ces libations tout à coup presque sanglantes qui affleurent et qui s'évanouissent je dirais qui se soulèvent qui soulèvent leurs vertèbres dans le sang et qui tout à coup et bien deviennent souterraines qui tout à coup dispersent les cendres en lames sombres dans le sang la mort le tourment dans la clarté aussi dans un océan de pourpre qui déferle dans une lave qui ne finira jamais de refroidir et puis il y a chez Serge l'invocation la rage je dirais quelque chose qui est de l'ordre du déchaînement qui est de l'ordre du ravage aussi ici et maintenant ici de nouveau vous le voyez il y a certains lieux qui font penser au récit du rêve de Jacob parce que comme Jacob Serge s'allonge et Serge rêve et Serge rêve de la maison d'Elohim et Serge voit une échelle qui descend du ciel une échelle qui est une échelle de couleurs et de vibrations pas de celle à laquelle on pense et il se réveille de son sommeil et il dit en vérité il y avait été dans ce lieu et je ne le voyais pas je suis je suis je serai qui je serai ou je serai parce qu'il y a aussi chez Serge l'idée d'un nom imprononçable et il y a dans ces courbes justement ce nom imprononçable celui dont on ne doit pas prononcer le nom qui est là et qui se plie en quatre pour entrer dans la couleur dans la courbe et qui est là je dirais dans quelque chose qui est la vie dans la mort la mort dans la vie qui est peut-être ce regard étrange comme celui d'un portrait du Fayoum qui nous sculpte du fond des âges il y a l'éblouissement du nom le signe de la disparition du corps alors que la peinture de Serge était hantée par le corps par le sexe par la violence aussi abyssale mais aussi par l'absence aussi par la disparition et par l'impossible limite d'un nom à jamais présent dans les formes alors oui celui qui a peur ou celle qui a peur d'être englouti par la peinture s'être achevé par la peinture ne doit pas s'arrêter devant les synagogues devant la peinture de Serge de peur d'être englouti par la levée du nom imprononçable parfois dans le noir et le blanc il resplendit comme un adjectif et puis il y avait quelque chose de très étrange il y a quelque chose de très étrange qu'est-ce que c'est l'amour qu'est-ce que l'amour parce que parler d'amour à propos de la peinture de Serge ça paraît étrange mais au fond la peinture il faut prendre la peinture comme un corps pictural la peinture qui nous reste c'est le corps de Serge c'est son corps qui nous reste la peinture c'est sa chair la couleur c'est son sang et la peinture de Serge elle est hantée par le fantôme du corps de l'autre et on sait bien qui sont ces fantômes ce sont les fantômes des deux beaux jeunes gens jeune et beau mort à Auschwitz Esther et Abraham qui l'ont devancé dans les fumées noires et oui l'oeuvre de Serge est hantée par l'amour qu'est-ce que c'est le deuil qu'est-ce que c'est l'amour justement le temps a beau passer les siècles ont beau passer et ruiner les pyramides le vent le sable le sel ont beau ruiner les images et bien ces images justement elles restent ineffaçables le temps a beau passer les siècles ont beau ruiner les pyramides et notre monde ces images demeurent ineffaçables et rien ne devient cendre un héli saxe Paul Ceylon disait faire chanter la cendre dans leur poème un héli saxe disait je ferai chanter la cendre des cheminées d'Auschwitz je ferai lever la cendre et bien rien ne meurt dans la cendre puisqu'on a trouvé des poèmes jusque dans ces cendres là et justement qu'est-ce que l'amour sinon qu'un corps qui demeure même un corps incendié demeure de l'amour et le temps a beau passer rien n'a anéanti l'image des dos bleus aux jeunes jambes d'autrefois Esther et Abraham qui continuent de hanter l'oeuvre de Serge et c'est ça la peinture parce que nous sommes tous les hallucinés d'un monde perdu nous sommes tous obsédés par un objet d'amour perdu et la peinture elle est la grande peinture quand elle est proche de l'incantation quand tu fais une incantation qui est proche de l'abîme justement et qu'est-ce que l'art justement Serge peignait des nuages l'art c'est peut-être ce mirage qui porte des images du vent et des nuages et pour moi c'était aussi c'est aussi quelque chose de dramatique parce que Serge parlait yiddish et il parlait le yiddish peut-être de la grand-mère Guita mais il parlait yiddish le yiddish c'est pas simplement la langue pour moi en tout cas c'est peut-être la langue que je parle dans mes rêves mais ce n'est pas la langue du désastre c'est pas seulement la langue des disparus c'est pas seulement la langue des morts c'est dans la bouche de Serge le yiddish c'était aussi la voix qui résonnait la voix de l'absent la voix de l'absence la voix perdue oui c'est vrai c'est la voix des morts qui résonne c'est la voix de ceux dont ils voyaient les images jaunies dans les albums de famille et c'était la langue des morts c'est la parole des morts qui murmure à travers une langue qui résonne en creux chaque fois que cette langue est prononcée donc chaque fois que quelqu'un parlait yiddish comme le disait Bachelet Seger des milliers de morts se lèvent pour parler yiddish dans une parousie extraordinaire et cette voix elle résonnait dans la voix de Serge elle venait rappeler justement la figure de Dibouc le mort inconsolé la figure si souvent croisée qui s'aventurait sur ses territoires picturaux et aussi je dirais que cette peinture elle est là elle est là par sa puissance invocatoire et elle nous blesse aussi parce que comme disait René Char c'est la blessure la plus rapprochée du soleil finalement c'est bien sûr la plus rapprochée du soleil c'est cette peinture qui est là qui est ouverte dans sa béance qui révèle l'absence mais aussi la présence le peintre le peintre est comme un nom divin il est là dans sa présence apophatique pour toujours dans la chair du tableau et quand je pense à Serge c'est vrai il y a tout ça et bien sûr j'ai envie là maintenant de chanter Paul vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501